salut tout le monde c'est le kit sur e4 et bienvenue pour ce let's play numéro 3 sur finale ford 17 donc la dernière fois je vais enregistrer la partie 2 de ce let's play et je me suis rendu compte d'un truc c'est que l'enregistrement des vidéos youtube via la ps4 en fait il ne pouvait prendre que une heure grand max c'est à dire que je pouvais enregistrer qu'une heure du jeu après je peux continuer l'enregistrement continue et sauf que le début s'efface en fait au fur et à mesure et donc du coup ce que je me suis fait avoir tout simplement il ya dix minutes de la partie 2 qui ont été effacés dès le début donc on voit pas on voit pas le début quoi tout simplement après il n'y a pas eu grand chose de d'oublier de zapper mais toujours c'est toujours gênant donc là on se retrouve dans le secteur numéro 5 les taux dits du secteur numéro 5 on a fait la connaissance de airis et du coup on va continuer cette histoire alors pour l'instant il n'y a rien à acheter ce qu'on va faire on va avancer directement ok on va avancer directement on va se prendre la tête donc là on récupère la matérie à couverture qui sert à protéger ses alliés une fois qu'elle est équipée sur l'un des membres évidemment bien évidemment les dégâts vont à celui qui protège la personne visée alors je peux pas faire les voies aujourd'hui parce que déjà je suis pas tout seul et clairement ça me saoule tout simplement quoi donc là voilà Claude nous a ramené airis chez elle et donc décide de retourner au secteur 7 pour rejoindre les membres de groupe avalanche alors est-ce que c'est la petite amie de Claude ? on va lui foutre le somme donc là airis veut nous emmener au secteur 7 et donc elle dit ouais j'y vais rien foutre fuck off ce qui est assez encore une fois dans le remake par rapport à celui là c'est que bon Elmira qui est la mère adoptive de Airis elle est là en mode toute gentille enfin rien à signaler vraiment enfin ouais bonjour voilà rien à signaler mais alors dans le remake elle lui dit clairement enfin au début qu'il se rend compte elle lui dit clairement de dégager quoi genre en mode t'es pas le bienvenu on aime pas les gens comme vous par chez nous et donc là les deux vont se coucher enfin vont dormir avant de retourner dans le secteur 7 et donc là on entend toujours cette petite voix on ne sait pas qui c'est donc là on voit ce qui ressemble à un flashback entre Claude et ce qui semble être sa mère et donc là donc là il ne faut pas courir en fait sur cette phase de jeu il faut marcher tout simplement le long du mur enfin le long du mur et le long de la rembarbe juste marcher et s'en aller ils ont essayé de le refaire dans le remake mais ça enfin ils ont complètement foiré le truc c'est enfin c'est un jeu c'est impossible quoi donc là hop on s'en va on se casse on va vers secteur 7 et Aéris s'est littéralement téléporté pour dire oh là là tu t'es levé de bonheur blablabla tu me prends pour une conne donc là Aéris à moi que ce soit vraiment un ninja qui se téléporte je ne vois pas comment elle aurait pu faire donc là ce qu'on va faire on va prendre 5 bonnes minutes pour faire monter Aéris et Claude je dirais que Claude on va le faire monter au niveau 12 et Aéris on va faire monter peut-être niveau 8 voire même niveau 9 on verra ce qu'il en est histoire d'avancer et de pas trop galérer surtout que ici alors il y a deux types il y a deux ennemis ici il y a deux ennemis ici c'est la maison et les chenilles quand c'est les chenilles vu qu'elles sont plusieurs c'est bien mais quand c'est la maison bah ça va t'arri parce que l'ennemi est déjà pas forcément simple à éliminer il te fait beaucoup de dégâts mais en plus de ça ne lâche pas beaucoup d'XP donc là pour le bord en magie malheureusement et là et là la maison ce qui m'a vraiment étonné dans le remake encore une fois j'ai parlé tout le temps durant ce jeu j'ai tout le temps parlé du remake parce que bon la comparaison est toujours à faire mais dans le remake la maison c'est clairement un boss et puis pas le petit boss c'est vraiment un boss assez dur avec plein de coups là c'est un ennemi lambda mais dans les mecs c'est vraiment un boss qui est pas facile quoi enfin où j'avais eu beaucoup de mal à... où j'avais eu beaucoup de mal à m'en défaire donc là voilà on voit que en plus l'ennemi que t'enlèves moult les points de vie on peut se mettre là comme ça au moins on tourne un peu on tourne un peu donc hop un petit long directeur long directeur qui est à première limite de l'airique et qui nous régénère tout simplement donc c'est toujours utile pendant un combat donc là on va juste se les finir en mode attaque il faut savoir que quand ils sont 4 ces ennemi-là vont être pas mal hein ils sont pas compliqués juste une attaque éclaire sur tout le monde et puis après une attaque et c'est terminé bon alors il n'y a plus de musique il n'y a plus de musique c'est la première fois que ça m'arrive bon c'est pas grave j'espère que ça va revenir c'est bon c'était juste un enfin du moins la musique des combats provient oh putain je suis con je suis con je vais pas faire ça en plus j'aurais dû en bref bah non je me suis chez dessus bon guérisseur allez hop voilà c'est ça que de base c'est ça que je voulais faire donc là on voit que voilà on a une pas belle expérience allez vrai c'est sur le point de monter en niveau que là pas encore allez on va dire 5-6 combats comme celui-là on va juste faire monter les risques parce qu'après ça ça va juste me bouger du temps c'est ah d'accord on a une idée que ça d'avancer encore une fois je remontais mes persnages un peu plus tard quand on sort c'est chiant quoi enfin c'est comment bouffer du temps de l'énergie on va faire le dernier combat normalement il reste devrait grimper en niveau et puis après on y va oh putain non mais quel enfer non mais quel oui Putain, je mets une limite dans la gueule, y'a rien à faire Allez, on se monte à nouveau, allez hop, on s'en va Donc là on arrive vers le niveau de la porte du Du secteur 7 Là on nous propose de la combiner chez elle ou de l'ennui avec nous Nous ne proposons ça aucun Encore une fois ça n'a pas un essence sur l'histoire Ça ne change rien, c'est des lignes de dialogue qui ne changent rien Tu peux répondre à n'importe quoi, voilà quoi Donc là, oh la la, le jouet de mon enfance, tout ça, il est toujours là, c'est incroyable Donc là, Cloud en bombe, il y a du corps qui est rejoint Iris, bla 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 Et donc là Iris demande dans quelle classe était Cloud Et là, Cloud, il répond Mais y'a un éclair Et ça a quand même, attention, ça a quand même son importance pour la suite de l'histoire Alors, pour ceux qui découvrent J'en dis pas plus, mais pour ceux qui savent, bah, ils savent, tout simplement Exactement comme lui, comme qui Son premier petit ami, apparemment, était en première classe aussi Et là, Cloud demande comment il s'appelait Mais elle ne répond pas Mais ça aussi, ça a son importance C'est vrai que cette scène-là, elle a quand même son importance mine de rien Donc là, Tifa, sans visage, sans visage d'ailleurs, on a pu le voir, pas de visage Derrière une voiture, qui se rend quelque part en montant une soirée Et oui, les discothèques ont réouvertes, c'est bon On va pouvoir aller bouger son petit boule sur les pistes de danse Et donc là, nous arrivons, à chaque fois, j'oublie les noms, donc c'est pour ça, on est à Wall Market Et donc là, nous allons rechercher Tifa Et donc là, nous allons rechercher Tifa Mais avant, petite sauvegarde, saitons jamais Err, c'était pas la bonne sauvegarde Oui, j'ai déjà joué au jeu, bien évidemment. Voilà. Donc on... On va aller se reposer quand même parce que... C'est vrai qu'on a pris assez cher avec les deux maisons à la suite. Voilà. Donc là on est régène. Donc. Le but... C'est d'aller tout au fond. Pour aller voir ce que branle Tifa. Voilà. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Je me souviens plus exactement ce qu'ils vont faire au début. Je sais comment faire les choses mais je ne sais plus par quoi commencer. Il me semble que c'est ça. Donc là on est dans un... Dans un bar dancing... Plutôt sympa. Donc là on parle à un vieux et puis là... Oh Tifa c'est à toute nouvelle. Elle est en plein entretien. Et donc on apprend qu'elle est allée à la demeure de Don Corneo. Donc là on vient de parler, le mec au feu rouge c'est Johnny. Donc c'est un personnage secondaire qui n'a pas trop son importance là dans Final Fantasy VII. Sachant que dans le 7 remake il lui donne un peu plus d'importance mais bon. Et là on est à la demeure de Don Corneo. Et donc là... On sait qu'elle est à l'intérieur donc Iris dit ouais je vais aller chercher vas-y t'inquiète ça va le faire. Et donc... Et donc là elle dit ouais il faut que je trouve un moyen d'entrée tout ça mais c'est impossible tout ça. Et il ne veut pas aller laisser RSI elle est toute seule. Blablabla. Et RSI se pouffe de rien et puis là il est. Et que Cloud se déguise en femme. Et oui. Donc là on se... Là dans le 7, enfin dans le non remake. Il suffit juste d'être une femme et tu rentres sans problème là-dedans. Dans le 7 remake il... Il y a quand même un certain circuit à faire. Et qui est pas plus mal parce que... Vraiment... C'est bien retranscrit. Ils ont bien fait les choses quand ils ont fait le remake. Franchement... Donc là dans un premier temps... On va aller manger au resto. Donc la spécialité... On va prendre la spécialité du jour. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait ça ? Ça a son importance. Parce que là... On mange, on mange. Et on dit... Ouais c'était bon, super. Et donc... Au restaurant... Quand tu dis que c'est bon... On t'offre un coupon pour aller pour la pharmacie. Et tu peux l'échanger contre un article. C'est génial. Donc voilà. Tu manges au resto... Dans la vie. Tu manges au resto. C'est bon. Tu le dis. Et on t'offre un coupon pour aller chercher du Doliprane. Ou un autre truc. Et donc... On va à la pharmacie. Le gars dit... Ouais super. Tout ça. Blablabla. Et donc on va prendre du bicarbonate. Donc là ça sert à rien d'aller là. Pour l'instant. Mais bien 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 plus tard. Faudra revenir ici. Mais déjà bien plus tard. Hop. Hop. Alors ça par contre c'est... C'est assez étonnant. C'est la première fois que je le fais. Bon on va le faire. C'est la première fois que je le fais ça. C'est bizarre. La seule distributeur à l'auberge c'est celui-là. C'est le seul que je joue en tout cas. Non. Hum hum. On va la refaire. Parce que c'est bizarre quand même. Oui. Il n'y a pas de soucis. Parce que pour moi le seul distributeur qu'il y a c'est ça. C'est le seul truc qui reçoit un distributeur c'est ça. Et puis bizarrement il n'y a pas d'interaction. Bon. On ne va pas perdre plus de temps que ça. Donc là on se rend au magasin de robe. On cherche une robe mais le gars nous dit ça va prendre un peu de temps. Excusez-moi. Et donc là on apprend que... Le daron qui crée les robes est en train de se saouler la gueule au bar. Et donc là... Parce que c'est vachement nos oignons. On va devoir les raisonner et le ramener à la boutique pour qu'ils nous fassent une robe. Voilà. Ouais pourquoi pas hein. Donc là Papy Pocheron est ici. Donc là on dit ouais il va se déguiser en fille. Il devrait voir ce que ça fait. Donc voilà est-ce que... Est-ce que vous pouvez lui faire ça ? Donc c'est assez d'importance là par contre de bien choisir. Je ne sais plus c'est quoi exactement les... L'impression de douceur. Et quiche à toi. Voilà. Donc là... Ah oui il y a ça aussi à faire. Donc on va lui donner... Là ce gars là qui est en train de venir. On va lui donner un café de bicarbonate. Et donc là il nous donne un parfum... Enfin elle nous donne un parfum sexy. Voilà. Donc on a le parfum sexy en plus. Et ce qui me tient le pin c'est vraiment le coup du distributeur à l'auberge. Alors que bah... Concrètement... Ce truc qui ressemble à un distributeur... Bah tu ne peux pas interagir avec. C'est ça qui est très bizarre. Donc... On va acheter des armes. Le bâton de mitrille. Le point métallique. Et... Le cercle mitrille. Pour tout le monde. Voilà. Hop. On va l'équiper. Hop. Mais non. Cercle mitrille. Cercle mitrille. Voilà. Et donc là on peut rajouter couverture. Ah on a oublié de mettre le bâton mitrille. Voilà. Comme ça c'est parfait. On va peut-être même acheter une ou deux matériel en plus pour Tifa. Parce que sinon ça... Ça va faire un peu court. Donc là on va aller dans celle de sport. Non pas tout de suite. Je suis trop en avance. Donc là on va retourner... Au magasin. Et au magasin on va reparler aux vieux. Direction la cabine d'essayage pour essayer cette robe. Et donc là il manque une perruque. Et le vieux te propose d'aller au ginaz pour aller en chercher une. Et là on part où j'ai rendu la salle de ginaz. Blablabla blablabla. Donc voilà. Pour récupérer les perruques il va falloir battre le big bro. Et les preuves de squat. Et donc quitter ce picot là c'est carré, croix, rond. Pour enchaîner pour faire des squats. Carré, croix, rond. Carré, croix, rond. Oui, on l'a compris. Donc là le but il est vraiment doucement. Parce qu'à un moment donné il va se chier dessus l'autre. Merde, putain. Allez tiens. C'est cette épreuve là qu'on retrouve dans le remake aussi. Toujours aussi chiant. Donc cette épreuve là c'est compliqué de la foirer. C'est très compliqué de la foirer parce que l'autre il se chie dessus. Donc voilà, 14 fois, 27, 17. Voilà, la perruque est à toi. Et la patate de four. Et hop, on s'en va. Hop, direction la gamine d'essayage. Ok, je suis prêt. Et voilà. Donc là, le fils nous remercie d'avoir trouvé une nouvelle oscillation pour son père qui est de créer des robes pour homme. Ah bah oui, on avance. On avance dans le temps. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des soutiens de marche pour homme. Donc bon. Il faut bien faire ce qu'il faut quoi. Allez hop, comme ça on est... Nous sommes les plus bébés pour aller danser. Donc je vais retourner aller voir pour le distributeur parce que ça me... Ça me perturbe ça. Mais non, non, non. On est d'accord. Il y a un blème. Il y a un blème. Il me demande d'aller voir un truc au distributeur pour... Voilà, il y a un truc qui m'a échappé. Voilà, il y a un truc qui m'a échappé, il y a un truc qui m'a échappé, il y a un truc qui m'a échappé. Donc là, on retente voir le videur. Mon morpion. Donc là, hop, faut aller chercher Tifa. Donc vu qu'on connaît le jeu, on s'est très bien envoyé. Tac, 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 on descend. Et là, Tifa ici en mode chouin. Clairement. Et donc là, Iris fait la connaissance de Tifa. Et donc ouais, Claude, elle a parlé de toi. Donc Tifa, Tifa les a remarqués. Blablabla. Il ne se... Mais non, je t'assure, il ne se passe rien. C'est juste un copain. Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, je referai quand même les voix parce que ça rajoute un petit plus. Je le ferai peut-être pas tout le temps. À un moment donné, ça dépendra la motivation. Donc là, Tifa nous explique que quand ils sont rentrés après l'exposition du Rector 5, en gros, Barret a vu un petit plus louche. Donc lui a chopé par le callback et lui a soutenu quelques informations. Et du coup, ils ont commencé à entendre parler de Dunk Orneon. Et oui, et Tifa a décidé de s'infiler en mode... Bah, je suis une prétendante. Vas-y, pas de soucis. Mais moi, la main en fesse. Et donc là, on apprend qu'en fait, Cornel en haut, c'est... Il recherche une prétendante parmi trois filles et les trois filles, bah, c'est l'eau. Enfin, c'est... Elles sont là. C'est Tifa, Aéris et Cloud. Hop, un petit éther, hop, on y va, blablabla. Fusion. Hop, on va équiper... Tifa du cercle d'utrile, pardon. Et du point métallique. Et par contre, Tifa, elle n'a pas grand-chose. Donc, si on va faire, on va... Je vais mettre un peu de tout. On va mettre glace. Faux. Et... C'est déjà pas mal. Pour l'instant, on va... On va toucher à rien d'autre que ça. Donc là, le but, on va tracer. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ça, on fera des VOD de... Un peu moins d'une heure. Jusqu'à temps que je trouve une autre solution. Mais là, pour l'instant, c'est... Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me le dire, mais... Pour l'instant, c'est compliqué. Donc là, Cornel est en face de nous. Il voit tous les trois. Et là, il choisit... Ah, Iris. Du coup, Claude se retrouve... Dans une pièce avec 5 mâles. En mode... Je vais me faire gangbanguer. Donc là, les mecs... Oui, parce que les mecs réagissent toujours en mode zombie. Quand ils voient des nanas. Surtout les petits loups-fios comme ça. Donc là, on est prêt à se faire gangbanguer. Mais de ouf, quoi. De partout. Et donc là... Donc là, on vous dit clairement... Eh oh, ça va 5 minutes. Les conneries, ça va 5 minutes. Allez, hop. Je retire cette robe déjà. À un moment donné. Pour arrêter les conneries. Ah, parce que les gars, ils voulaient nous faire du sale. Oui, blablabla. Donc là, deux combats du même type. Sauf que celui... Le soldat de derrière est plus fort que les deux autres. Vous savez, parce qu'ils auraient pu faire un pattern pour justement... Ce personnage-là. Sauf que les mecs chez Squaresoft... Enfin, chez Squaresmx. Ils en avaient, clairement, rien à carré. C'est pas un personnage qui a été développé à Fou-Doc. Donc voilà. Hop, ça dégage. Pour l'instant, encore une fois, les combats sont très simples. Allez, hop. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Ouais, d'accord. Là, on vient de lui demander si ça va. Et puis le meuf dit, tu me prends pas au sérieux, tout ça. Oh, je me rigole. Et donc là, regarde à l'eau, il y est. Allez, viens, on quenne. Cornéo est un personnage très sale. Donc là, on menace Cornéo. Pour lui dire, de nous donner toutes les informations qu'il a. Et donc Cornéo dit, ouais, j'ai aidé la Shinra à trouver Barrette. Enfin, l'homme avec la mitraillette greffée au bras droit. Donc là, on découvre, et déjà, le chef du maintien de l'ordre de Shinra. Et donc Cornéo, elle lui a tout balancé. Et là, Cornéo qui nous informe que, en fait, la Shinra prévoit de briser le plateau du secteur 7, qui est au-dessus des Todi. Et donc au-dessus de, bah déjà, de moultes habitations, et puis, bah, du QG d'Avalanche. Donc là, Shinra, du coup, qui sont prêts, littéralement, à tuer des gens, juste pour créer un groupe de terroristes écolo. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans la demi-mesure. Quitte à tuer des gens, on pourrait se rendre genre au bar, etc. Et puis, il va les tuer. Non. On va littéralement exploser un pilier qui maintient plateau au-dessus d'une ville pour que ce plateau tombe. Et puis, je pense que ça doit faire mal quand tu es sur un plateau et puis que tu t'écrases à plusieurs mètres de hauteur. Donc là, on s'en fout, ça n'a pas d'incidence. Ça ne change rien parce que là, Corneo nous piège et nous envoie dans les égouts. Donc là, la Shinra, on voit bien quand même que c'est une belle bande de salopards. Parce qu'ils n'hésitent pas à tuer des gens, juste pour tuer un groupe, vraiment, un groupe d'écho. Enfin bon, bref. Et donc là, on est obligé de la Shinra. Il y a Reeve, un gars de la Shinra qui dit « Vous ne pensez pas que ça sera un peu abusé quand même ? » Genre, là, vous allez faire exposer un pilier pour juste des terroristes. « Je n'ai jamais remarqué que en fait, il y a un cigare dans ma bouche là ! » « Je n'ai jamais remarqué que en fait, il y a un cigare dans ma bouche là ! » enfin ah non si si c'est un signe un signe dans la bouche en mode et donc give a fuck voilà donc là c'est nous allons détruire le secteur 7 et donc accusé à valanche voilà ce la manipulation magnétique ça c'est encore dans l'air du temps enfin je sais pas et donc là on atterrit dans les égouts donc hop tout le monde tout le monde tout le monde réveillez vous juste remettre un peu de un peu de vie à cloud et donc là le pire est passé ou pas lol donc là on va marcher on va marcher parce qu'il n'aura plus beaucoup de temps donc là le but encore une fois c'est de le bourré en plus de ça c'est tout il ya est totalement débile c'est à dire que le gars se s'inflige des dégâts c'est enfin une attaque mais une attaque qui lui implique des dégâts ce qui est complètement je fais une vague qui m'arrive derrière et le gars se prend cent fois plus enfin deux fois plus de dégâts que nous ça c'est ennemi vraiment c'est le plus débit que vous verrez du jeu voilà petit vent guérisseur hop pardon pour un coup et donc là ça y est il est mis à un écran à monucité n'est pas trop ça bien qu'il fait son attaque mais vers le fin dans la boucle qui m'intrigent un peu plus de dégâts par contre derrière voilà ça le touche il s'auto quille le gars se sautent qu'il pire et là on gagne contre taillade contre taillade qui une autre comment dire notre limite de cloud on se dépêche là on va tuer exceptionnellement youtube je vais pas faire ça mais là on va pas perdre de temps parce que je dois les sauvegarder très vite c'est que 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 nous sortons des égouts aussi simplement que ça donc là on dit à héris désolé de t'avoir mêlé à ça et à héris c'est de dire qu'elle s'en bat les couilles et la tiffa nous dit il faut dépasser les rames pour revenir au secteur 7 on va juste enregistrer et on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va s'arrêter là pour aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à partager aimer liker cette vidéo et aussi de commenter si vous c'est des choses que je dois revoir ou que je dois améliorer ou si vous aimez tout simplement n'hésitez pas aussi donc voilà je vous souhaite une bonne une bonne journée à vous des bisous des bisous partout